... Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonjour à toutes et tous, merci de votre fidélité, ça me touche de vous voir si nombreux dans cette salle de bon matin, et j'en profite pour remercier les équipes techniques du Collège de France qui nous assurent toujours des conditions parfaites et une excellente mise en ligne des cours et des séminaires dans les jours qui suivent. Hier a été mis en ligne la séance de la semaine dernière. Voilà, je vous invite d'ailleurs, si des gens sont intéressés, à ne pas vous précipiter sur l'audio, mais à attendre la vidéo, car, vous le savez, ce cours est fondamentalement construit autour des images, connues ou inconnues, que j'ai le plaisir de vous présenter. Dans cette séance, je vous parlerai d'une problématique un tout petit peu différente, je vais déplacer un peu l'axe par rapport aux premières séances qui portaient davantage sur les effets formels de la bande dessinée, nous y reviendrons dans d'autres séances, et dans la seconde partie, j'aurai le plaisir d'accueillir, libéré par une SNCF, parfois capricieuse dans ses horaires, M. Sylvain Le Sage, qui vous parlera des frustrés de Claire Bretéché. L'âge des héros, car la bande dessinée n'est pas faite que de cadres et de cases, de planches et de fils acteurs, elle porte aussi des récits et des héros. Il me faut, une fois de plus, brièvement, revenir aux fondamentaux, à celui qui, dans la première moitié du XIXe siècle, a posé la question du personnage aux deux bandes dessinées, l'a posé concrètement dans ses histoires, et l'a posé théoriquement dans cet essai de physiognomie de 1845 qui reste une source extraordinaire, donc cet essai où l'écriture et le dessin se mêlent si habilement et où la question du visage est posée par Topfer bien avant celle de la case ou de la page, comme un élément fondamental de la bande dessinée. Je vais vous lire, même si elle se lit assez bien sur l'écran, cette citation, la seule longue citation de mon intervention. les signes d'expression qu'il est à la portée du dessinateur de saisir par le trait graphique sont de deux sortes, les permanents et les non permanents. C'est une distinction fondamentale qu'établit Topfer et qui reste pertinente, je crois, pour tous les dessinateurs et les dessinatrices d'aujourd'hui. Une question fondamentale c'est comment va-t-on reconnaître le personnage ? Comment va-t-on l'identifier ? Topfer emplore à un moment l'expression un particulier, un et indivisible personnage unique et reconnaissable. Les signes permanents sont ceux qui expriment les habitudes en effet permanentes de l'âme, celles que nous embrassons sous le terme général de caractère et ces habitudes permanentes aussi de pensée, d'activité, de puissance, celles que nous embrassons sous le terme général d'intelligence. Les signes non permanents sont ceux qui expriment tous les mouvements et toutes les agitations temporaires ou occasionnelles de l'âme comme le rire, la colère, la tristesse, le mépris, l'étonnement, etc. et que nous embrassons sous le terme général d'affection. Nous allons entrer tout de suite dans le concret en voyant ces têtes esquissées par Topfer et ces têtes dont il nous dit qu'elles ne peuvent pas être dénuées d'expression. On ne peut pas dessiner une tête si simple soit-elle sans lui donner une caractéristique que nous interprétons immédiatement. C'est très intéressant par rapport au dessin d'enfant. C'est quelque chose qui a énormément frappé le grand historien de l'art Ernst Cambridge qui a été l'un des premiers à parler sérieusement et solidement de Topfer et qui appelle loi de Topfer. Cette idée première qui est probablement une des bases secrètes de l'art de la bande dessinée, cette idée première que toute tête humaine aussi simplement dessinée soit-elle a nécessairement une expression. Et vous voyez donc que chacun de ces visages est qualifié, prenons par exemple en haut à droite, le premier, est raisonnable, celui d'un côté est indifférent et faible, le troisième à partir de la droite est malin, sans grand esprit. Et souvent ces quelques mots qu'ajoute Topfer résonnent avec une justesse particulière, nous les qualifierions à peu près de la même façon. La bande dessinée commence à partir du moment où un type se dessine, où un individu est déclinable par une savante et subtile combinaison de traits permanents et de traits non permanents. Nous voyons en haut celui que Topfer appelle le type Crépin, donc qui va être le personnage d'une de ces histoires. Topfer dit d'ailleurs que c'est le croquis de ce personnage qui lui a donné toute l'idée de l'aventure de M. Crépin, l'affirmation a été nuancée par les uns par les autres, mais il n'empêche que ce personnage instantanément reconnaissable que nous voyons à la ligne supérieure, en bas nous voyons d'autres personnages, ce type Crépin, distrait, réfléchi, regardant une femme, etc. A chaque fois nous le reconnaissons et en même temps nous apprécions les infimes variations. Vous remarquerez, c'est une chose assez caractéristique de l'art de Topfer que la caractérisation du personnage se fait d'abord par le visage, le corps jouera un rôle important et la gestuelle aussi, mais se fait beaucoup par le profil. C'est assez amusant de voir que le typage topferien n'est pas un typage de la face mais un typage du profil, ce qui permet d'accentuer davantage les traits. Et voici donc, bien reconnaissable, M. Crépin au tout début de l'histoire de retour de son voyage, M. Crépin éprouve le plaisir de serrer sa famille dans ses bras. Malgré les absences nombreuses de M. Crépin, la famille est largement pourvue et la question de l'éducation sera au centre de l'histoire de M. Crépin. M. Crépin tente de trouver une méthode, la meilleure méthode pour élever, pour éduquer ses nombreux enfants. Il va essayer des méthodes à la mode. Mais M. Crépin, d'abord, est un personnage qui se pose, qui se regarde, qui existe à travers sa gestuelle. Thierry Smolderon, dans son livre Naissance de la bande dessinée, a montré des images de l'époque, des attitudes, presque de savoir-faire en salon, de manières de se comporter, qui ont inspiré Topfer dans cette parodie. Voyons à la dernière case comment, si un supérieur éternu, on s'incline légèrement en simulant un souhait du bras gauche. Quelle finesse, quelle délicatesse si l'un ou l'autre d'entre vous est ternu, j'espère voir des gestes aussi étudiés. Et donc, M. Crépin, ayant fait par mégarde un calembour, tous les jeunes Crépins se lèvent en partant d'un grand éclat de rire. C'est une des méthodes que leur précepteur leur a enseignées. et l'histoire de M. Crépin que je ne vais pas détailler mais qui se termine par une solution de bon sens. M. Crépin, renonçant aux méthodes radicales, décide de faire du mieux qu'on peut simplement en observant la réalité de ce qui se passe et non pas en appliquant une méthode dogmatique à l'éducation. M. Crépin, à ce moment-là, mériterait d'être nommé ministre de l'éducation nationale. Tout se termine autour d'un banquet achèvement que nous retrouverons dans d'autres moments de la bande dessinée et dans une série infiniment célèbre terminée une histoire par un banquet même si tous peut-être ne sont pas à la fête ou si l'un au moins ne l'est pas. Si je passe bondissant les décennies et même passant plus d'un siècle si je passe de Tupfer théoricien et praticien dans la construction du personnage à Goscinny et Uderzo dans Astérix c'est parce qu'au fond le personnage chez dans la plupart des récits de Goscinny et Uderzo obéit aux mêmes lois que celles de Tupfer un particulier un et indivisible facile à distinguer de celles et ceux qui l'entourent de ceux surtout car les personnages féminins sont peu nombreux et dans une large partie de ce que je vais vous montrer aujourd'hui il s'agira davantage de l'âge des héros que de l'âge des héroïnes nous y viendrons toutefois il s'agit au fond dans une tradition moliéresque de poser des types et ça c'est vraiment fondamental les personnages chez Goscinny disons Obélix et Astérix sont bien posés dans leur identité graphique et dans leur identité disons d'actant au départ l'idée d'Uderzo était de faire d'Astérix un grand guerrier barraqué mais il y aurait eu redondance avec Obélix et donc Astérix a été voulu par Goscinny comme plutôt petit rabelé énergique et Obélix avec sa fonction de livreur de bénir a trouvé immédiatement son identité quand on est livreur de bénir c'est comme quand on a un petit sac à dos on ne le pose pas tout le temps ce serait ennuyeux de le poser puis de le reprendre donc il est quasi inséparable de cet accessoire comme Astérix de son casque les personnages même si le trait s'affinera quelque peu évolueront extrêmement peu d'un album à l'autre et les personnages secondaires Assurance Tourix qui ne craint qu'une seule chose c'est que le ciel lui tombe sur la tête Panoramix qui prépare la potion magique Assurance Tourix qui veut éternellement nous l'avons vu chanter resteront presque identiques album après album le type est défini le type est installé il a ses traits permanents qui permettent de le reconnaître instantanément il a ses traits non permanents qui permettent à son faciès et sa gestuelle de s'animer de ne pas nous ennuyer mais grosso modo dans ces différentes histoires ce sont les éléments extérieurs c'est le monde soit le monde du village gaulois soit le monde des voyages qui bouge et se transforme et permet à chacun des récits de trouver une nouvelle dynamique bien sûr dans l'univers de Maurice prolongé ensuite par Goscinny puisque Lucky Luke a d'abord été créé par Maurice seul les Dalton quatre Dalton avec leur taille si différente et leur visage si semblable Lucky Luke lui-même son cheval Jolly Jumper sont là pour l'éternité on ne terminerait pas une aventure de Lucky Luke sans l'entendre chanter I'm a pull on some cowboy and a long way from home il y a là quelque chose de fondamental Rantemplant ne progressera pas en intelligence ne deviendra pas tout d'un coup le chien subtil que d'autres séries de bandes dessinées connaissent il est figé dans une identité et cette identité nous jouissons en tant que lecteur et particulièrement en tant que lecteur enfantin de la retrouver même chose dans une autre série un peu moins fameuse mais importante aussi passée notamment dans les références politiques le grand vizir is no good nous voyons dans cette page de présentation des personnages qu'il y a une identité très forte très immédiatement affirmée des différents acteurs du récit et que le récit naîtra de la combinaison inchangée de ces personnages avec un environnement transformé Bagdad où les magiciens et merveilles étaient monnaies courantes vivaient heureuses sous la douce loi de son souverain le calife Haroun elle poussa car le calife était bon et le calife confirme d'ailleurs je suis bon ce bon calife avait un grand vizir qui s'appelait is no good et qui était un petit homme très très méchant le grand vizir n'avait qu'une idée en tête et vous la connaissez tous même si vous n'avez fait que contrevoir des albums de tabari je veux devenir calife à la place du calife une phrase qui est entrée dans la mémoire collective qui trouve des applications assez régulières dans la vie politique française et internationale et le méchant l'ignoble l'immonde le vil grand vizir avait un homme de main qui s'appelait Dilat Larat allez savoir pourquoi cet homme de main était très très fidèle et pas si bête que ça après tout comme vous pourrez le constater or donc il y avait une fois nous sommes bien dans l'âge des héros puisque le il y avait une fois ou il était une fois ne commence qu'à partir du moment où ces types sont posés exactement comme une pièce de Molière peut tourner autour d'un bourgeois qui se veut gentilhomme ou d'un avare obstiné par bien des côtés les super héros sur lesquels je m'attarderai moins aussi parce qu'ils font moins partie de mes évidences de ma culture de mes lectures de jeunesse qui ont suscité bien d'autres commentaires mais les super héros a commencé par Superman apparu en 1938 juste avant la seconde guerre mondiale et la seconde guerre mondiale sera un moment où les super héros vont se développer dans les comic books américains comme s'ils étaient la ressource d'une Amérique pas encore entrée en guerre l'énergie pure ces super héros se caractérisent très rapidement par des traits définitionnels uniques qui permettent de les identifier par exemple la dualité entre Clark Kent et Superman sa double vision la puissance exprimée d'emblée par le nom de Superman qui faisait dire à Umberto Eco dans un article célèbre que Superman étant le héros qui a tous les pouvoirs et toutes les possibilités est à bien des égards celui à qui rien ne peut arriver et qu'il faut le confronter à des événements extérieurs de plus en plus dramatiques de plus en plus puissants pour que l'aventure puisse rebondir les femmes n'étaient pas totalement oubliées et à Superman succéda bientôt la brillante série de Wonder Woman tous ces super héros j'y reviendrai un peu plus tard qui ont caractérisé assez longtemps le monde de la bande dessinée américaine ont été tellement récupérés par le monde du cinéma que pour beaucoup d'entre eux si l'on interrogeait le jeune public leur origine bédéistique serait oubliée mais c'est sans doute la force de ces personnages leur force à la fois plastique graphique et leur caractérisation extrêmement forte qui dans un Hollywood en quête de rajeunissement du public a pu constituer une matière extrêmement forte il faut se souvenir aussi évidemment que les super héros naissent dans un monde non seulement belliqueux comme je l'ai dit mais dans un monde où la technologie cinématographique ne permet pas aussi facilement qu'aujourd'hui de faire exister le merveilleux et que la rencontre des super héros et des technologies numériques leur a permis d'exprimer au cinéma ce que seule la bande dessinée a longtemps pu restituer mais il n'y a pas que des comic books il n'y a pas que des super héros il y a aussi dans la bande dessinée américaine assez tôt et pendant très longtemps dans une période où la presse est le support fondamental il y a une autre existence qui est celle du comic strip le comic strip ou le principe de familiarité nous sommes tout près de ce que Sylvain Le Sage tout à l'heure pourra développer à propos des frustrés puisque les frustrés n'étaient pas seulement une aventure de livres mais aussi une aventure de presse genre aujourd'hui presque perdu c'est semble-t-il en 1913 après la période bien analysée la semaine dernière autour des aventures de la page et des Sunday pages des pages du dimanche en 1913 les comics entrent aux Etats-Unis dans une nouvelle période dans une nouvelle ère ils pénètrent la presse quotidienne à coup de strips et ces strips vont être donc non seulement au quotidien mais se répandre de journaux en journaux à travers de véritables empires qui sont liés à ce qu'on appelle les syndicates syndicates qu'il ne faut pas confondre avec les syndicats qui sont des agences de presse en réalité qui acquièrent les droits et la propriété pleine d'un certain nombre de séries avant de les répandre et de les diffuser non seulement de journal en journal à travers les Etats-Unis mais bientôt à travers le monde et ces héros quand ils sont appréciés vont avoir une existence extrêmement longue et un attachement extrêmement puissant des lecteurs année après année et parfois génération après génération c'est un phénomène absolument fondamental et si l'on parle de l'âge des héros il faut parler de ce mécanisme alors dans les années 30 par exemple Martin Branère dont nous connaissons surtout en France Bico Bico président de club Martin Branère a surtout créé la série Winnie Winkle c'est-à-dire la sœur de Bico cette sœur qui épisode après épisode strip après strip rivalise d'élégance et est aux Etats-Unis une héroïne extrêmement populaire il s'agit d'aventures généralement minimales racontées à coup de 3, 4, 5 images par strip avec un rebond ici Blondie de Chick Young des personnages féminins autant que des personnages masculins des aventures du quotidien des personnages auxquels lectrices et lecteurs jeunes ou plus âgés peuvent s'attacher lorsqu'on lit un strip deux strips trois strips on est quelquefois perplexe on a l'impression qu'il y a peu de choses c'est véritablement la réitération de ces séquences minuscules qui nous crée ce principe de familiarité et beaucoup de ces séries sont des séries à caractère familial ce principe de familiarité qui nous donne envie de les retrouver et qui fait que pendant des décennies la page des comic strips sera dans les journaux américains la première que l'on lit parmi ces comic strips l'un est parvenu jusqu'à nous a été dessiné pendant 50 ans par Charles Schultz nous sommes ici au tout début et ces personnages Charlie Brown Snoopy et les autres la famille va se peupler petit à petit ces personnages ont acquis une notoriété mondiale peut-être aujourd'hui un petit peu moins présente et cette notoriété mondiale coïncide véritablement avec l'idée que je veux développer celle du principe de familiarité ils font partie de notre environnement ils font partie de nos rêves nous les connaissons nous pouvons les aimer dans leur minimalisme bon les dialogues de Schultz sont délicieux on est ici tout au début donc so long old pal I'm gonna miss you tu vas me manquer but don't be sad try to keep your chin up it won't be long reste tranquille ça ne sera pas long in fact I'll see you in the morning bon on se reverra demain matin c'est trois fois rien et c'est tendre c'est affectueux c'est un rien absurde et très souvent dans ces attitudes quasi inchangées on avait analysé déjà dans la séance sur la case la réitération une réitération jamais tout à fait identique I never think about the past je ne pense jamais au passé also I never worry about the future je ne me soucie pas de l'avenir what about the present et le présent the present drives me crazy le présent me rend folle c'est magnifique de philosophie minimale de réflexion que chacun prolonge ces images que nous lisons en quelques secondes nous restent dans la tête et surtout nous restent dans la tête par leur réitération le caractère de Charlie Brown le caractère de Lucie de Linus de Schroeder et des autres je vous laisse lire seul et celle-ci autour du personnage de mélomane brillant et de passionné de Beethoven qui est Schroeder did anyone ever tell you that you have pretty eyes Schroeder est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu avais de beaux yeux il joue furieusement de son instrument musicians get unnerved when you tell them that they have pretty eyes conclusion philosophique les musiciens deviennent un peu nerveux quand on leur dit qu'ils ont de beaux yeux c'est vraiment petit à petit que ces personnages qui alternent que l'on retrouve que l'on oublie qui évoluent très légèrement mais que nous reconnaissons au premier coup d'œil même si le graphisme de Schultz est l'un des plus dépouillés qui soit c'est petit à petit que ces personnages s'inscrivent dans la mémoire collective s'inscrivent dans l'univers non seulement des Etats-Unis mais du monde entier seront déclinés sous toutes leurs formes y compris sous forme d'album vivront non seulement à travers les strips mais le dimanche à travers des séries un peu plus longues et en couleur ils font partie de nous ils seront bientôt prolongés par d'innombrables imprimés par des t-shirts par des objets par des déclinaisons de toutes sortes aujourd'hui très présentes y compris chez celles et ceux qui ne les ont pas lues l'obstination de Schultz a resté fidèle à son système jusqu'à son dernier souffle puisque c'est véritablement au moment de sa mort qu'il s'arrête qu'il choisit de s'arrêter et fait ses adieux au lecteur Chris Ware lui a rendu le plus beau des hommages qui soit imitant une de ses pages du dimanche Charlie Brown Snoopy Linus Lucy How can I ever forget them ce sont les derniers mots de Schultz dans son dernier strip comment ces personnages comment pourrais-je les oublier with these words on January 3rd Charles Schultz ended the daily run of his 50 year old comic strip Peanuts donc c'est par ces mots que Schultz a mis fin à cette série qu'il a animée avec un talent inchangé et même par moments grandissant au fil des années et donc Chris Ware dans la deuxième ligne nous dit sa contribution à à à la singularité humaine a été irremplaçable au moins pour moi comme Charlie Brown j'étais cette sorte d'enfant qui ne reçoit pas beaucoup de cartes à la Saint Valentin et qui devait déjeuner seul mais j'aimais les Peanuts et Charlie Brown est devenu quasiment un ami pour moi je savais qu'il ne se moquerait pas de moi ou ne m'insulterait pas et donc un 14 février pourquoi pourquoi personne ne lui envoie une carte pour la Saint Valentin et le petit Chris le fait and so I just wanted to send you one I hope the postman knows where you live sincerely donc le petit Chris Ware envoie une carte à Charlie Brown dont il sait parfaitement que c'est un personnage de papier magnifique hommage d'un auteur qui a repris à Schulz le caractère minimal de son graphisme la simplicité individuelle de chacune des cases à l'intérieur d'un dispositif beaucoup plus complexe et qui vient nous dire cet effet essentiel ce ne sont pas des aventures spectaculaires qui se déroulent ce sont des personnages qui peu à peu s'immiscent dans nos vies quotidiennes dans nos mémoires dans notre imaginaire que nous reconnaissons dans les types autour de nous ce sont des personnages nés de quelques traits de crayon de quelques mots d'un dialogue habile et qui pourtant ont réussi à devenir inoubliables et attachants et émouvants c'est ce principe de familiarité cette idée d'amis qui s'agrégerait à notre famille réelle et parfois même la dépasserait pays après pays des séries de cet ordre ont réussi à créer cet effet Mafalda est peut-être un peu moins connu dans le monde francophone mais cette série de Quino pendant les années de dictature a joué un rôle essentiel derrière cette petite fille râleuse et bougonne c'est tout le non-dit d'une société qui arrivait à s'exprimer tout en déjouant la censure un accompagnement dont aucun strip aucune page ne peut nous donner idée et souvenons-nous plus récemment de l'admirable série de Bill Watterson Calvin et Hobbes Calvin et le petit garçon Hobbes le tigre en peluche qui n'est peut-être pas en peluche et qui en tout cas est son plus fidèle et compréhensif camarade je vous les lis quand même tu sais quel jour on est non pourquoi oh comme ça je me demandais que j'aime les grandes vacances c'est tout simple c'est rien cette complicité celui-ci un peu plus sophistiqué même si je n'ai pas réussi à le trouver dans une très belle définition et regarde-moi nu descendant un escalier la mère reste sceptique et seul Hobbes est un bon interlocuteur personne ne comprend l'art en tout cas l'art de Bill Watterson nous le comprenons et nous le respectons d'autant mieux qu'il a toujours résisté aux déclinaisons sur tous les supports au merchandising abondant qui pouvait dénaturer ses personnages et que le jour venu quand il a eu le sentiment d'avoir fait le tour des rapports entre ses personnages ces deux personnages et leurs parents il a décidé d'interrompre la série qui ne vit plus que dans nos mémoires et à travers les albums qui la reprennent je m'attarde un peu plus pas trop tout de même sur une série que nous avons déjà évoquée mais qu'ici je vais reprendre sous l'angle du comic strip c'est Gasoline Allée de Frank King connu chez nous sous le nom de Walt and Skizix cette série démarre avec le personnage de Walt l'adulte en 1918 comme une affaire de voiture et de garage il se trouve que cette série qui n'avait rien pour la singulariser particulièrement même si elle avait ses fans trouve un nouveau tournant un jour de 1921 où on sonne à la porte de Walt célibataire endurci qui trouve devant sa porte un couffin avec un bébé un homme et un couffin il voudrait confier l'enfant trouver quelqu'un qui s'en occupe mais personne ne veut s'occuper de ce petit et donc Walt qui devient son oncle l'adopte et tout son quotidien s'en trouve modifié alors ce sont des péripéties infimes mais la force et l'invention particulière de Frank King ce qui rend cette série dès les années 20 tout à fait inoubliable extraordinaire unique c'est que les personnages vont grandir à commencer par le petit Skizix son surnom petit veau ce Skizix bébé va devenir bientôt un petit garçon auquel il faut faire découvrir le monde qu'il faut faire grandir un attachement extraordinaire entre ces deux personnages les oiseaux les fleurs la première voiture de vacancier c'est tout simple ce n'est même pas vraiment une chute c'est un petit épisode de vie un petit moment d'émotion qui ne grandit que par la réitération principe de familiarité et principe de réitération ne sont qu'une seule et même chose nous ne pouvons jamais juger un strip en l'isolant nous pourrions le trouver fade quelconque il nous faut cette reprise cette réitération ce petit garçon qui grandit cet homme Walt qui perd un peu de poids même pas mal de poids qui se marie et emmène le petit découvrir l'enfant de son épouse cet enfant qui grandira aussi à côté de lui qui deviendra un ami un compagnon ce sont des choses toutes simples mais décrites de manière tellement touchante dans cet interminable feuilleton puisque la série se prolongera des années et des années que quelque chose d'unique se passe la coïncidence entre le temps du journal ce quotidien ces quotidiens qui s'ajoutent les uns aux autres le temps de l'histoire et le temps de l'évolution des personnages puisque voilà Skizix maintenant fiancé et le voici ici en 1942 dans une séquence particulièrement forte et émouvante une sorte de mise en abyme étrange célébrant devant un public abondant mais moins abondant que la foule de ses lecteurs partout à travers le pays et de ses lectrices célébrant son 21e anniversaire cela fait 21 ans qu'un matin un couffin a été déposé devant la porte il y a là quelque chose d'absolument extraordinaire Skizix sera mobilisé vivra la guerre reviendra aura des enfants Walt son oncle finira par mourir et toutes ces péripéties pour ceux qui ont pris la série en cours et qui peut-être ne l'ont pas prise dès le premier jour toutes ces péripéties créent un attachement à des personnages faits de quelques traits bien sûr je vous ai montré déjà d'autres pages parce que le strip n'est pas disponible en français mais est paru chez 2024 il y a deux ou trois ans ce très bel album qui rassemble les planches du dimanche du début et donc on suit aussi l'histoire dans une double temporalité c'est assez typique puisqu'il y a le temps du strip quotidien qui a sa propre logique et le temps des planches du dimanche qui se greffe dessus et propose encore un approfondissement et dans ce cas-là souvent un approfondissement poétique lié à la beauté de ces planches la durée poignardée la durée poignardée c'est le titre d'un célèbre tableau de Magritte ce train à vapeur dont la fumée s'échappe dans une cheminée qui semble pourtant fermée cette heure figée sur l'horloge ce train plus figé encore qui s'élance et ne s'élance pas j'y vois une métaphore peut-être audacieuse de ce qu'Hergé toute sa vie a mis en place avec les aventures de Tintin Tintin pourtant semble pur mouvement Tintin s'élance depuis le début vous vous souvenez que dès la gare du nord dans Tintin au pays des soviets il partait et dans combien d'aventures ne le verrons-nous pas partir vers l'Amérique vers l'Asie vers l'Amérique latine s'élancer courir vers la gare vers le port vers l'aéroport Tintin pur mouvement accompagné à ses débuts d'un seul compagnon Milou mais Tintin nous allons le voir et ses compagnons vit dans un environnement temporel marqué de paradoxes Tintin la série ne cesse de poignarder la durée ou en tout cas de la mettre à mal le voici quelque peu cynisé qui sauve le petit Chang nous sommes en 1936 le voici à la fin des années 50 l'album sort en 1960 qui retrouve le petit Chang 24 ans sont passés entre ces deux albums Tintin n'a pas vieilli Chang non plus Tintin entre temps a vécu d'innombrables aventures il est même allé avec ses compagnons sur la lune il a traversé les décennies les événements politiques sauvé le roi de Sildavi permis à l'arme absolue mise au point par tournesol dans l'affaire tournesol de ne pas être utilisé et pourtant il n'a pas pris d'âge rien ne s'est transformé le monde a bougé autour de lui nous l'avons senti les aventures se sont accumulées comme une sorte de palimpseste elles sont là elles s'ajoutent les unes aux autres et pourtant il ne vieillit pas il reste ce jeune héros de 15, 16, 17, 18 ans on ne sait trop celui que Jean-Marie Apostolides a si brillamment qualifié de sur-enfant qui a toute la liberté de l'enfant toutes les connaissances de l'adulte qui a échappé à l'adolescence qui n'a pas de famille qui n'a pas de petit ami qui n'est pas véritablement sexuée qui est presque un neutre et qui arrive à promener son identité impossible album après album mais les choses se compliquent encore puisque non seulement la série traverse le siècle mais qu'Hergé n'a cessé de vouloir la remettre à jour la redessiner la rendre plus contemporaine vous vous souvenez de cette voiture de pompier à bras toute simple que des pompiers folkloriques traînaient et voici que quelques années après non seulement les parterres de fleurs se sont un peu trop remplis les studios ORG se sont déchaînés en ajoutant des détails mais voici un camion tout pimpant et le gag autour de la clé égarée du garage n'a plus tout à fait le même poids et où sommes-nous ? Où faut-il situer cet album ? A quel moment de la geste tintinesque prend-il place ? Plus étrange encore Tintin qui n'a cessé de traverser l'histoire et on se souvient du Lotus Bleu du conflit sino-japonais si bien inscrit dans les années 30 de l'ONU enfin de l'SDN pardon et de tous ces événements qu'il inscrit dans l'historicité Hergé quelquefois à la demande ici de son éditeur britannique gomme cette historicité qui faisait pleinement partie de Tintin nous étions avec au pays de l'or noir dans une histoire d'abord conçue avant la seconde guerre mondiale reprise juste après entre les deux était née Israël l'occupation britannique l'Irgun dans la page de gauche nous voyons Tintin confondu avec un certain Salomon Goldstein dans la page de droite pour ne pas blesser les britanniques Hergé a éliminé toute trace et situé l'ensemble dans un pays imaginaire et où sommes-nous ? Comment les aventures s'ajoutent-elles les unes aux autres ? Comment ne pas expliquer ces paradoxes étranges qui font que dans les cigares du pharaon l'un des tout premiers albums de la série Tintin perdu dans le désert se voit montrer Objectif Lune une aventure où apparaissent des héros alors inconnus des tournesols ad hoc et bien d'autres paradoxes temporels nous sommes à la fois dans une série qui se continue et qui traverse le siècle et dans un temps cyclique un temps circulaire où tout peut arriver en même temps et pourtant il y a une mémoire des aventures et les lecteurs les connaisseurs savent bien que les Tintins se suivent dans un certain ordre il y a les albums sans ad hoc et les albums avec ad hoc les albums sans tournesol et les albums avec tournesol il y a des événements auxquels on peut faire référence c'est à dire que c'est Nestor qui me l'a dit lorsqu'il est remonté de la cave Nestor le domestique hé 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 disent les brillants Dupont le Nestor qui a été au service des frères l'oiseau hé hé belle référence petit Tint voire le secret de la licorne et donc cette aventure les bijoux de la Castafior se passent bien nécessairement après longtemps après mais personne n'a pris d'âge personne ne s'est transformé visiblement visiblement non on les reconnaît on les retrouve mais pourtant il y a chez Hergé très fortement et c'est ce qui le distingue notamment de Goscinny sur ce plan là il y a une sorte de tentation du romanesque qui va s'emparer de lui de plus en plus et faire de ces personnages apparemment identiques des personnages évolutifs qui vont quitter le terrain de l'épopée et du mythe dans lequel ils sont nés comme Superman et comme bien d'autres pour les faire entrer dans un cycle romanesque et une forme de psychologie voilà ce pauvre Haddock au moment où Tintin le rencontre cet Haddock épave soumis à son propre équipage qui dans le crabe au pince d'or fera bêtise sur bêtise voici Haddock deux albums plus loin dans le secret de la licorne doté d'une profondeur temporelle que Tintin n'aura jamais le voici qui a un ancêtre le chevalier François de Haddock des racines qui peut se plonger dans une histoire prestigieuse qu'il va raconter et revivre voici Haddock devenu châtelain et saisi heureusement d'une brève période snob feignant de ne pas reconnaître Tintin sans son monocle nous avons eu juste avant Haddock président de la Ligue des marins anti-alcooliques vous vous en souvenez peut-être pris d'un malaise à la radio après avoir bu un verre d'eau tournesol aura tout autant de mal à entrer dans les aventures c'est un bricoleur maladroit catastrophique qui veut apporter ses services pour le trésor de racable rouge et dont on ne veut pas on veut si peu de lui qu'il devra s'embarquer sur le bateau comme passager clandestin mais le même tournesol ce bricoleur de placard et de lit va en peu d'années révéler sa capacité à être un immense physicien en menant les personnages sur la lune et témoignant d'ailleurs au passage d'une vigueur physique et morale assez grande nouvelle facette totalement inattendue et voici après bien d'autres mésaventures un tournesol sentimental créant une variété de roses pour sa très chère Bianca ayant le rose aux joues lorsqu'elle l'embrasse même un petit personnage un personnage secondaire comme Alcazar a une histoire une histoire complexe nous pourrons nous pouvons reconstituer sa vie comme semble-t-il Hergé se plaisait à le faire à l'heure du thé dans les studios à Bruxelles racontant les épisodes qui se situaient entre les albums oui il a été dictateur en Amérique latine oui il a chuté il est devenu lanceur de poignard sur une scène de music hall le général comment ? Alcazar je l'ai connu en Amérique du Sud je me demande à la suite de quels avatars il a fini par échouer sur la scène d'un music hall et donc au camp stock on le recroise on se cogne à lui en sortant du cinéma mais c'est un général bien peu liant qui s'enfuit rapidement et qui amorce une aventure que nous ne comprendrons que beaucoup plus tard et on se souvient de du général Alcazar prêt à reprendre le pouvoir mais soumis à sa cruelle épouse Peggy qui lui rappelle régulièrement qu'il lui avait promis un palais et non pas cette vie de misère et de vagabondage cette tentation romanesque s'incarne notamment chez Hergé dans une fascination pour Balzac dans l'idée que les personnages balzaciens le retour leur réitération constitue une forme de modèle dont Coquandstock peu d'années après la lecture de Balzac et son monde de Félicien Marceau sera l'aboutissement il y a chez Hergé véritablement une transformation et deux dimensions deux idées ce que j'appelle la durée poignardée deux idées l'idée d'avoir traversé le XXe siècle d'avoir fait grandir ces personnages et de les avoir fait évoluer à travers les techniques et les modifications géographiques et politiques et l'idée d'être dans un cycle parfait bouclé éternel classique ces deux conceptions entreront en conflit et très étrangement contribueront sans doute à donner à cet univers son caractère inoubliable et sa force sa force qui repose notamment sur des contradictions il va me falloir accélérer un petit peu entre le temps et l'éternité le temps nous l'avons l'éternité sûrement pas une série comme Blueberry mise au point par Charlier et Giraud dans les années 60 tout d'abord comme un western parmi d'autres à la JG puis comme une série qui va devenir une série phare dans le journal pilote cette série pose un héros aux traits d'ailleurs relativement incertains puisqu'il ressemblera tantôt à Belmondo tantôt à Charles Bronson tantôt à d'autres album après album mais cette série s'épaissit s'approfondit et Jean-Michel Charlier lui accorde probablement plus d'importance qu'à d'autres de ses séries et dans Balade pour un cercueil propose une longue préface tout à fait extraordinaire tout à fait mémorable où il propose une biographie une biographie détaillée et complète de Blueberry le texte est ample pourrait donner lieu à un petit volume nous voyons accompagné d'un portrait de Blueberry de documents photographiques sur des gens qui l'ont connu bref le personnage n'est plus un personnage à la Lucky Luke un cow-boy éternel et solitaire il vit dans un univers peuplé rempli de références explicites à l'histoire et avec une sorte de faire-semblant qui veut nous dire que ce personnage peut exister temporellement qu'il peut exister dans une durée longue qui sera évidemment exploité non seulement par les auteurs mais par les éditeurs sentant la capacité qui va être une caractéristique de la bande dessinée sur laquelle il nous faudra revenir sentant la capacité du personnage à être décliné dans sa jeunesse puis dans ses aventures tardives par les auteurs premiers puis par d'autres notamment après la mort du scénariste Jean-Michel Charlier dispositif un peu comparable et dans la même période d'ailleurs de temporalisation à partir d'un héros d'occasion Hugo Pratt avait déjà une oeuvre extrêmement abondante lorsque dans le récit La balade de la mer salée apparaît dans un état assez pitoyable vous le voyez notamment à la dernière case un personnage qui n'est pas encore la figure principale de la balade de la mer salée un personnage qui se cherche un personnage qui se trouve un personnage auquel on s'attache et qui va devenir dans les albums suivants le héros récurrent d'Hugo Pratt et celui qui lui vaudra la gloire la plus durable on va suivre dans l'histoire on va suivre dans le temps les métamorphoses de ce personnage il va croiser la grande histoire à de nombreuses reprises sa biographie se construit petit à petit mais avec des ellipses nombreuses des trous sur lesquels les lecteurs peuvent rêver il a lui aussi sa jeunesse avec une tête qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même le jeune corto n'est nettement plus long et il va avoir à travers ces mémoires écrites par Hugo Pratt en collaboration avec l'historien Michel Pierre une véritable biographie dont je ne vous montre ici que le début on peut reconstituer la vie complète de corto on peut savoir à quel moment se situe telle aventure on peut sur une carte du monde situer ses voyages et surtout ses rencontres avec Jack London et bien d'autres figures du réel le faire semblant se double d'une inscription pararéaliste dans la durée Pratt une fois disparu corto comme bien d'autres personnages comme bien d'autres héros de la bande dessinée et c'est un phénomène très caractéristique et très spécifique de la bande dessinée va connaître de nouvelles aventures et de nouvelles aventures qui parfois se situent dans un style proche de celui de Pratt comme dans la série de Canalès et Pellerero et parfois comme dans la série de Bastien Vivès et son scénariste Martin Kénéen s'en éloignent plus et s'approchent davantage du contemporain le désir de ne pas en finir avec les personnages qu'il s'agisse de Lucille Luc du Marcy Pilamy de Spirou de Blequet Mortimer semble assez caractéristique de la bande dessinée on peut y voir bien sûr et c'est important une forme d'opportunisme commercial une exploitation jusqu'au bout de quelque chose par-delà l'auteur et les tribulations récentes autour de la reprise de Gaston Lagaffe en sont la triste illustration mais on peut aussi voir là quelque chose qui toucherait à l'essence de la bande dessinée c'est-à-dire cette difficulté pour les lecteurs pour ceux qui ont aimé une série à s'en séparer cette difficulté à renoncer à ce fétiche que le personnage peut représenter comme s'il y avait toujours au cœur même des bandes dessinées les plus adultes une part d'indéfectible nostalgie qui nous dit qu'il devrait être immortel qu'il devrait être là pour toujours avec nous Blake et Mortimer avec notamment le mystère de la grande pyramide s'est inscrit dans les mémoires de beaucoup de lecteurs et de quelques lectrices du journal de Tintin mais la gloire de la série restait modeste relative les ventes étaient réduites il se trouve que de 1996 à aujourd'hui la série a connu un grand nombre de répliques de continuations plus ou moins heureuses plus ou moins brillantes je ne vous ferai pas mon hit parade il y en a quelques-uns d'ailleurs que j'ai été bien incapable de lire mais qui ont inscrit un ensemble nettement plus long et cela ne s'arrêtera pas que l'ensemble des albums créés ou en tout cas terminés par Jacobs mais ce qui est le plus frappant par rapport à ma question du temps et de l'éternité c'est que ces équipes concurrentes travaillant sur des albums différents ont presque toutes j'ai trouvé cette image dans un dossier de presse d'un des albums ont presque toutes privilégié la période autour de la marque jaune de l'année 1954 pour les prolongements de l'histoire or cette superposition d'albums avec les albums de Jacobs et ces auteurs travaillant en ne pouvant pas se concerter créent une sorte d'identité impossible de ces personnages si bien typés ces personnages du monde impérial de l'Empire britannique avec Nazir avec tous les traits les plus datés de la série peu à peu une sorte d'Uchronie permanente leur permet de vivre des aventures parallèles et contradictoires on est à Berlin en 1963 avec Kennedy dans cette brillante histoire imaginée par Bocquet effromentale qui vient de paraître à d'autres moments on est dans un monde purement fantastique on est parti dans l'ailleurs loin du réalisme et donc à force de vouloir de donner de l'épaisseur à ces personnages c'est une sorte de dissolution pour ne pas dire de liquidation en forme de feu d'artifice qui a lieu le cas de Spirou est intéressant c'est un personnage qui appartient à l'éditeur c'est un personnage fait de bien peu de choses il est né d'un dessin en 1938 en couverture de Spirou on le voit naître on le voit s'imposer pour vivre des aventures de peu de choses c'est un groom Giger le reprend après la guerre et comme il a plusieurs séries en parallèle et qu'il se lasse vite des choses il passe rapidement la main à Franquin je glisse moi-même puisque François Skewten a brillamment ici même évoqué QRN sur Bretzelburg dans une série que vous pouvez voir si vous l'avez manqué trouvée sur internet des albums mémorables une série qui prend de l'épaisseur des personnages qui s'ajoutent à commencer par le Mercipilami mais Franquin sait et sent que cette série n'est pas la sienne que ses personnages lui ont été passés et à un moment d'empanade à Champignac décide d'arrêter de passer la main bien d'autres vont prendre reprendre intervenir dans la série à commencer par Yves Chalant dans un projet sans doute prématuré à l'époque et qui malgré la vivacité des premières pages réalisées qui renouaient presque avec le style de Giger n'ira pas très loin et c'est Émile Bravo qui va nous montrer qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les reprises soient des reprises pauvres il reprend Spirou à ses tout débuts Spirou à son origine pourquoi Spirou a-t-il un costume de groom qui était-il à ses débuts comment a-t-il rencontré Fantasio et surtout comment s'est-il inscrit dans l'histoire alors l'album se situe le journal d'un ingénu le premier de Bravo en 1938 au moment même où Rob Vell créait de quelques traits un personnage éphémère mais là on est à la veille de la guerre on a un jeune homme un jeune homme qui va vivre une première aventure sentimentale qui va être sensible à l'histoire on a affaire à une sorte de psychologisation de Spirou d'inscription dans un monde de responsabilité de conflit avec Fantasio qui journaliste un peu désinvolte au début de la seconde guerre mondiale s'engage dans la voie de la collaboration tandis que Spirou lui traversera toute l'histoire dans une conscience du rôle qu'il peut jouer auprès d'enfants pour tenter d'en sauver le plus possible et d'ailleurs une exposition sur ces Spirou d'Émile Bravo va s'ouvrir dans quelques jours un Spirou sous le signe de la Shoah un Spirou brusquement investi dans l'histoire la profondeur et la consistance psychologique c'est tout à fait étonnant comme phénomène c'est brillamment raconté et dessiné par Émile Bravo qui nous prouve donc qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la reprise d'un héros soit un an de ça et comment ne pas penser à l'exemple de Batman né comme Superman Wonder Woman et bien d'autres avec une identité fixe trouvant bientôt avec le Joker un univers à peu près complet qui peut se réitérer mais la série déclinait au fil des années 60 et 70 jusqu'à ce que Frank Miller ait l'idée de le réinventer d'en faire un Batman vieillissant un Batman durci qui reprend du service dans un cas avec Spirou on remonte aux origines de la série on le reprend tout jeune et on lui donne une consistance dans l'autre cas on assume les années passées les générations de lecteurs passées pour donner un nouvel avenir et peut-être n'y aurait-il pas eu de film de Batman et de revival spectaculaires s'il n'y avait pas eu ce premier reboot par Frank Miller l'histoire et la mémoire l'histoire et la mémoire ce sont ces dimensions qui s'imposent dans la bande dessinée au moment où elle renonce à peu près définitivement à dessiner des figures mythiques et le roman graphique amorcé par Will Eisner avec Contract with God s'impose avec les deux volumes de Maos qui sont à cet égard totalement fondateurs puisque toutes les dimensions temporelles toutes les dimensions historiques mémorielles et romanesques s'y entrecroisent de quoi s'agit-il dans Maos et pardon de survoler en deux minutes une oeuvre comme celle-là de quoi s'agit-il il s'agit d'abord d'un récit de la Shoah d'un récit de l'extermination des juifs et en l'occurrence de la figure du père d'Art Spiegelman à travers une métaphore animalière les juifs sont des souris les nazis sont des chats et nous sentons ici le lien assez étrange qui s'établit entre une photo retrouvée de Vladek le père et le dessin extrêmement simplifié de Spiegelman et ce dessin qui nous fait pourtant accepter d'emblée les personnages on est là dans un code encore plus dépouillé que chez Topfer ou chez Schultz on arrive par cette métaphore par cette stylisation par cette prise de distance à raconter le plus irracontable à représenter mieux que le cinéma le plus irreprésentable et donc à faire un livre qui est un des grands livres d'histoire et de mémoire sur la seconde guerre mondiale et la Shoah mais ce livre travaille sur bien d'autres dimensions et c'est ce qui en fait une œuvre d'art et un roman graphique de premier ordre vous voyez sur la gauche les conversations d'art Spiegelman et de son père les deux souris mais on les identifie très bien le père avec ses petits lorignons car tout le livre est né de leur dialogue de leur difficulté à communiquer comment vivre avec un survivant devenu un vieillard aigri et à bien des côtés odieux ayant éliminé les papiers de la mère qui s'est suicidé comment vivre avec un père souvent mesquin et peu compréhensif et bien vivre en restituant ce qu'ils ont en commun le trait d'union à travers l'enregistrement de ses souvenirs cet enregistrement que Archiegelman a réellement fait et qui est continuellement métaphorisé il y a donc un autre temps dans le livre il n'y a pas simplement la recherche minutieuse obsessionnelle d'inscrire les souvenirs d'un individu d'un survivant parmi d'autres dans la grande histoire il y a le temps de la relation entre le père et le fils le temps de la relation avec Françoise l'épouse de Spiegelman bientôt les enfants qui naîtront il y a un temps intime un temps d'une histoire familiale qui s'entrecroise sans arrêt on n'est pas du tout dans une logique de flashback mais en permanence de transformation et puis il y a un troisième temps essentiel aussi qui est fait des douze années et quelques que Spiegelman consacre à l'élaboration de Mauss et ces années ce temps de l'écriture ce temps de l'élaboration joue un rôle déterminant c'est la troisième époque c'est le temps de la création et des scrupules je vous lis le dialogue parce que tous les temps s'y entremêlent ici nous sommes au début du tome 2 le temps s'envole Vladek est mort d'une insuffisance cardiaque le 18 août 1982 Françoise et moi avons séjourné avec lui dans les 4 skills en août 1979 Vladek commença à être zingueur à Auschwitz au printemps 1944 je me suis mis à cette planche fin février 1987 en mai 1987 en mai 1987 Françoise et moi attendons un bébé entre le 16 et le 24 mai 1944 plus de 100 000 juifs hongrois furent gazés à Auschwitz la première partie de Maos parut en septembre 1986 après 8 ans de travail ce fut un grand succès d'estimé commercial il va paraître au moins 15 éditions à l'étranger j'ai eu 4 propositions sérieuses d'adaptation en série télévisée ou en film de mon livre je veux pas en mai 1968 ma mère s'est suicidée sans laisser de lettres ces derniers temps je me sens déprimé alors monsieur Spiegelmann nous sommes prêts à tourner dit une voix hors champ à côté de l'accumulation de cadavres vous sentez là quelque chose d'extraordinaire qui se joue et je crois qu'il n'est pas un auteur une autrice de roman graphique qui n'est pas pris et souvent sans avoir la capacité de gérer la même complexité qui n'est pas pris au moins l'un des éléments que l'on trouve dans cette page la fragilité de l'auteur face à sa responsabilité la résurrection d'un temps perdu le jeu qui se situe par rapport au sujet qu'il évoque admirable réussite d'Emmanuel Guibert à travers la série Alan Alan construite à partir de la rencontre à l'île dorée avec un vieil homme une rencontre de hasard un soldat américain qui s'est établi là un combattant parmi d'autres et fasciné par Maos Emmanuel Guibert décide d'enregistrer leur conversation et de raconter cette guerre presque ordinaire avec un dessin tout à fait émouvant et éblouissant vous le trouverez sur internet une petite vidéo qui montre la technique d'Emmanuel Guibert dessinant à partir d'eau puis de taches d'encre cette saga en plusieurs volumes lui donne envie de plonger dans plus infime encore de réaliser la biographie d'après les souvenirs d'Alan Ingram Kopp biographie faite de peu de choses mais nous nous sommes tellement attachés à ce personnage que tout nous devient précieux dans ce récit de l'enfance d'Alan et puis descendant encore dans l'infime c'est un souvenir c'est un moment une première petite histoire d'amour d'Alan qui nous est racontée sous une forme encore différente techniquement dans le livre Martha et Alan résurrection de quelque chose qui s'il n'y avait pas la guerre d'Alan s'il n'y avait pas l'enfance d'Alan pourrait nous sembler la beauté des dessins mis à part presque insignifiant et qui pourtant épaissit notre perception nous sommes bien là évidemment du type monsieur Crépin nous sommes bien là d'Assurance Tourix et même de ces héros ayant vécu de grandes aventures nous sommes dans l'infime et dans la capacité que la bande dessinée révèle notamment depuis qu'elle s'appelle Romangraphique ou veut parfois s'appeler Romangraphique à ressusciter l'impalpable je glisse sur d'autres exemples qui ont voulu unir mémoire et histoire ici Jean-David Morvan travaillant avec la grande résistance Madeleine Riffaud qui est à la fois coautrice et sujette de son histoire des biographies qui ont cessé d'être dans la simplicité et parfois la pauvreté des biopiques en BD qu'on voyait quelquefois ou des biopiques filmées pour donner par le style par l'épaisseur une plongée non pas seulement dans les événements qui jalonnent une vie mais dans l'imaginaire dans la fantasmatique dans la plongée dans la mémoire et dans les rêves qu'un personnage comme Anne Eisnin peut évoquer dans le récit de Léonie Bischoff et ce n'est pas seulement quand on a affaire à une matière historique à une matière réelle que la bande dessinée révèle ses pouvoirs l'âge des héros c'est aussi dans le quartier lointain cette capacité de nous faire revivre une vie de nous faire sentir les destins qui auraient pu être les vies qui auraient pu être transformées un salarie man ayant bu un peu trop la veille qui se trompe de train et qui au lieu d'être dans le Shinkansen qui doit le conduire à son voyage d'affaires se retrouve dans sa ville natale dans sa famille cette ville qu'il avait abandonnée depuis longtemps et qui lors d'une visite au cimetière se retrouve inexplicablement transformé en un adolescent de 14 ans avec une tête d'adulte avec sa mémoire d'homme et qui va revivre et revisiter son passé en essayant de sauver ce qui n'a pas pu être sauvé dans sa véritable enfance avec une série comme Aya de Yopougon étalée dans le temps nous avons là aussi la chronique d'un monde qui se transforme de personnages qui vivent et voient leur destin se transformer au fil des années bien sûr l'autobiographie est devenue un genre un genre décisif et Marjan s'attrapie avec l'immense succès de Persepolis racontant son enfance en Iran puis en exil témoignant à travers cela et ce destin très simple témoignant en même temps du destin de tout un peuple et de toutes les femmes iraniennes en l'incarnant à travers un individu va ouvrir la voie sur bien d'autres récits sur bien d'autres aventures et je vais terminer cette évocation qui ne prétend nullement évidemment vous avoir fait faire un tour de la problématique des héros mais quelques jalons quelques étapes je vais terminer par Riyad Satouf par deux séries de Riyad Satouf qui travaillent diversement et remarquablement la question de l'inscription dans le temps on peut véritablement dire que l'âge des héros ou de l'héroïne est dans le cas de Riyad Satouf son sujet de quoi s'agit-il effectivement dans l'arabe du futur une jeunesse au Moyen-Orient série qui vient de trouver il y a quelques jours sa conclusion avec le tome 6 de quoi s'agit-il sinon de lier un destin individuel et l'évocation beaucoup plus large d'un contexte historico-géographique une jeunesse au Moyen-Orient les deux choses se mêlent dans cette série qui s'inscrit d'emblée sous le signe du temps puisque chaque volume s'ouvre par une case à peu près identique je m'appelle Riyad en 1980 j'avais deux ans et j'étais un homme parfait je m'appelle Riyad en 1984 j'avais six ans et j'étais toujours un homme éblouissant couleur bleue pour les scènes qui se passent en France couleur rose pour les scènes qui se passent en Syrie une chronique d'un enfant entre deux mondes et qui perçoit ce qu'il peut de ces deux mondes d'un enfant pris entre ses deux parents et leur désir contradictoire et de plus en plus violemment contradictoire mais une manière par la plonger dans un détail qui nous fait véritablement revivre ces moments et non pas simplement les raconter la plonger dans un récit qui va donner une épaisseur une odeur une couleur particulièrement à ces scènes syriennes et voici le début du sixième tome je m'appelle Riyad en 1994 j'avais 16 ans et j'étais un semi-psychopathe et ce tome 6 particulièrement puissant particulièrement fort qui clôt la série revisite les épisodes précédents notamment à travers une psychothérapie aventureuse une plongée dans les rêves la venue d'un travail d'artiste qui peut être plus encore que la psychothérapie permettra aux difficultés de se résoudre on a véritablement dans ces six albums dans ce temps dilaté et en même temps dans ce fragment infime de la grande histoire une preuve que la bande dessinée peut s'inscrire comme le roman mais pas mieux qu'elle différemment comme le roman dans la perception la plus complète d'un individu et du monde autour de lui ce qui est fascinant c'est que dans la même période Riyad Satouf travaille sur un autre temps qui n'est plus celui de la mémoire de la résurrection mais qui est celui de la chronique de la fixation d'une enfance qui n'est pas la sienne mais celle d'une petite fille puis d'une adolescente fille d'un couple d'amis on ne sait pas de qui il s'agit réellement il y a d'ailleurs plusieurs plaisanteries dans les pages des cahiers d'Esther dit que des camarades lui parlent des cahiers d'Esther ou parfois même lui disent qu'elles ressemblent et il serait bien surpris s'il savait que je suis la vraie Esther etc. on ne connaît pas bien sûr la part de vérité elle est protégée le projet de Riyad Satouf est d'accompagner cet enfant de 10 ans à 18 ans de faire au fond un peu ce que François Truffaut a fait avec la série Antoine Douanel tiré parti du temps réel puisqu'Antoine Douanel c'était Léo et c'était Léo se transformant et la relation entre Truffaut et lui se transformant ici cette Esther quel que soit son nom nous raconte d'abord sous forme de publication dans la presse dans le Nouvel Observateur ou l'Obs aujourd'hui puis sous forme de livres liés chacun à une année nous raconte des expériences infimes et Riyad Satouf qui les représente est en retrait c'est sa voix que nous percevons c'est son regard que nous enregistrons c'est les transformations insensibles et involontaires du personnage d'Esther qui se cherche et se trouve peu à peu dans cette période d'extraordinaire mutation c'est cela qui est au coeur c'est à dire saisir un personnage qui ne sait pas encore représenter son histoire alors que dans l'Arabe du futur il s'agit d'un retour d'un retour d'un individu adulte sur une enfance difficile qu'il est capable de penser en même temps qu'il tente de la revivre deux rapports au temps qui chacun à leur façon et dans leur complémentarité et comme bien d'autres des oeuvres que j'ai montrées ou que je n'ai pas montrées nous prouve combien la bande dessinée a pu réussir dans ses personnages tout d'une pièce tout d'un trait qu'elle faisait vivre d'abord a pu réussir dans ses personnages quotidiens que nous avons vu vivre de strip en strip inchangés comme les Peanuts ou se transformant comme Walt Tenskysix mais comment la bande dessinée a pu sans abandonner peut-être ce premier âge aller vers une autre conception du temps dans ses romans graphiques finalement pas si mal nommés merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?